25 mars 2015, Laurent Lessard a annoncé une modernisation de la tarification pour les permis de chasse et pêche, qui s'est exprimée par une augmentation de 42 % pour les permis de pêche et de plus ou moins 20 % pour les permis de chasse, ce qui devait rapporter au gouvernement environ 5 millions de dollars par année, qui devait servir, argent qui devait servir, entre autres à l'amélioration de la protection de la faune, de la mise en valeur de la faune et de la conservation, et à l'embauche d'agents. Ce que l'on constate actuellement, c'est que c'est exactement le contraire qui se passe, c'est que le gouvernement a coupé de manière importante dans les budgets de fonctionnement des bureaux des agents de la faune au Québec. On parle d'une coupe d'environ 460 000 $. Ça s'exprime par une interdiction d'aller sur le terrain, de mettre du pétrole dans les véhicules, de faire l'entretien du matériel roulant pour aller vérifier sur le terrain ce qui se passe réellement et émettre des constats d'infraction et pogner les braconniers. Et là, le ministre nous dit qu'il va embaucher des agents de la faune. Là, il y a vraiment une contradiction dans son discours parce que comment on va organiser tout ça si on coupe dans les moyens et dans les budgets de déplacement des agents? Ça, c'est une aberration et il n'est pas capable de répondre à ça. Ce matin, à la période de questions, j'ai demandé au ministre ce qu'il avait fait avec les 1200 constats d'infraction qui ont été rejetés et s'il les avait mis dans son bilan. Il n'a pas été capable de nous répondre. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec. Est-ce qu'ils les ont mis dans le bilan des 5500 infractions? Et il semble que oui. Ce que ça veut dire, concrètement, c'est que le ministre a tronqué la réalité des chiffres de son bulletin en tant que ministre de la faune. Et ce que ça fait, en réalité, c'est que nous n'avons pas une image précise du rôle des agents de la faune au Québec actuellement sur leurs interventions, sur les constats d'infraction parce que nous n'avons pas les données réelles. C'est une situation qui est extrêmement dommageable pour l'ensemble du secteur faunique. On voit une déstructuration globale via les coupes de budget de fonctionnement, via aussi les pertes de postes d'agents de la faune. Depuis 2011, nous avions 426 agents de la faune et en 2016, 374. Une baisse de 52 agents en 5 ans. Le ministre a annoncé la réembauche de 40 agents sur 5 ans, mais ça ne comble même pas les pertes d'effectifs des 5 dernières années. Donc, l'absence des agents de la faune signifie augmentation des actes de braconnage, intimidation entre chasseurs, mauvaise expérience initiatrice pour la relève, accaparement du territoire public. Donc, on voit que l'occupation du territoire, le secteur faune, dans un contexte comme celui-là, vit des problématiques majeures. Et en conclusion, avant de ne pas céder la parole à mes collègues, je tiens à vous dire que la faune au Québec, c'est 1,6 milliard de retombées économiques. Ce sont 300 000 chasseurs et 700 000 pêcheurs qui méritent qu'on s'occupe d'eux et que le gouvernement prenne en considération un des plus vieux loisirs d'humanité, qui est la chasse et la pêche.